Un truc que je remarque super souvent, les gens s'achètent de superbes configurations avec une magnifique carte TX Series 3000, un Ryzen 5000 et tout ce qui va avec pour avoir les meilleures performances possibles, ce qui les amène à claquer parfois plusieurs milliers d'euros dans une seule bécane, et je vais pas leur jeter la pierre, loin de là parce que moi-même je fais ça et je fais partie de ces gens là. Le problème, c'est que bien souvent, ces personnes négligent énormément quelque chose d'essentiel, pour profiter pleinement de son PC, il faut l'écran qui va avec ! Bah ouais, une RTX 3080 pour un écran Full HD à 60Hz, bonjour le gâchis ! Et tout ça est aussi vrai pour les consoles ou même pour juste regarder la télévision ! Passer la fameuse définition et éventuellement le taux de rafraîchissement, bah souvent on achète un peu un écran au hasard, alors on va tenter de régler ce problème ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, en partenariat avec le Denisher, on va voir comment choisir un bon écran et tout ce qu'il y a à regarder car c'est bien beau de mater la résolution et le taux de rafraîchissement, mais y a clairement pas que ça à mater ! Et pourquoi en partenariat avec le Denisher ? Et bien tout simplement car il s'agit d'un comparateur de prix ! Grâce à lui, vous pouvez connaitre le meilleur prix pour ce que vous recherchez parmi une myriade de sites internet différents, et ainsi économiser pas mal d'argent ! Déjà que sur les composants classiques on peut parfois faire de belles économies vu que le marché est en mode KO total en ce moment, et bien sur les écrans c'est encore pire ! Petit respect le prix maximum conseillé par les constructeurs, et donc on peut réussir à économiser assez facilement juste en recherchant un peu sur le Denisher ! Sachant qu'on peut trouver tout type d'écran et à tous les prix, que ce soit un écran à 100 balles ou bien une télévision à 2000€, y en a pour tout le monde, et y a clairement pas de petites économies ! En plus de ça, vous avez accès à un historique de prix, ce qui est très pratique afin de savoir si y a une vraie promotion ou si c'est juste la descente normale du prix ! Je prends par exemple au pif, mais les fameuses LG OLED 55C8 qui étaient pas mal à la mode il y a quelques temps, on peut voir que parfois on peut la trouver 800€ moins chère que son prix actuel ! Bref, on évite de se faire pigeonner, et tout ça sans rien débourser de plus ! C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qu'il y a de mieux pour ce genre de vidéos, ils n'ont absolument aucune raison de me pousser à vous recommander tel ou tel écran, et de telle ou telle marque, et donc absolument aucune entourloupe dans cette vidéo, vous avez vraiment le meilleur écran pour votre besoin ! D'ailleurs, l'outil est parfait pour comparer les différents écrans que vous allez trouver, car après cette vidéo, je pense que vous allez vouloir tout comparer de A à Z ! Et ouvrir 150 onglets, c'est assez pénible, mais ici, vous pouvez tout faire directement sur le site du dénicheur, et ça sur la même page, ce qui peut être sacrément pratique ! Enfin, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, et comme ça, on pourra refaire des vidéos du style sur les périphériques de votre choix, que ce soit des souris, des claviers, des webcams, des imprimantes… Bref, dites-moi ce qui vous passe par la tête ! Mais pour le moment, restons sur les écrans ! Quelles sont les différentes choses à regarder sur ces derniers ? On va détailler un minimum chacun des points, histoire que tout le monde comprenne à quoi correspondent les différentes caractéristiques ! La vidéo est par ailleurs chapitrée, histoire que tout le monde s'y retrouve et que personne ne soit perdu ! Et on va commencer par… La définition c'est LE truc qui est le plus mis en avant par les constructeurs, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. C'est plus stylé que c'est d'écrire un gros 4K ou 8K sur la pub que de mettre que c'est une dalle IPS ou un rétroéclairage à LED, car c'est juste plus simple à comprendre. La définition, c'est tout simplement le nombre de pixels de l'écran, nombre plus gros, égal mieux quoi ! De manière générale, on trouvera difficilement en dessous de Full HD, c'est à dire 1920 pixels sur la largeur par 1080 sur la hauteur, et ça ira jusqu'à 8K, donc 7680 par 4320 ! Et oui, 4K et 8K, c'est pas exactement pareil, on devrait parler de 4K UHD et 8K UHD, mais honnêtement, c'est presque la même chose et on s'en fiche pas mal ! J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à la définition il y a quelques temps, que je vous invite à aller voir ou revoir en appuyant sur la fiche qui se trouve en haut à droite, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres points qui seront beaucoup plus détaillés dans des vidéos que j'ai pu faire auparavant, donc ça peut être sympa si vous voulez plus de détails. La taille en pouces Deuxième truc le plus mis en avant, qui correspond à la diagonale de l'écran. Plus y a de pouces, plus c'est grand ! Et là aussi, c'est facile à comprendre. Pourquoi des pouces ? Eh bien, très bonne question, toujours est-il qu'un pouce correspond à 2,54 cm, après ça avoue de faire le calcul. En gros, un écran 27 pouces et une diagonale de 69,12 cm. Alors oui, c'est pénible de parler de pouces encore en 2021, mais bon bah c'est pour des raisons historiques malheureusement. Merci les Américains ! Le taux de rafraîchissement Le taux de rafraîchissement est le nombre de fois où votre écran va se rafraîchir une seconde. Alors déjà, oui, l'humain peut voir au-delà de 24 images par seconde, je pense que je l'ai assez dit dans des vidéos, et surtout, ça peut monter assez haut tout ça. La base de la base sur les écrans va être un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui veut dire que ce dernier pourra afficher 60 images différentes par seconde. Et actuellement, le plus haut que j'ai pu voir était 360 Hz pour ceux qui voient très très vite. Pareil, il y a une vidéo dédiée à ça si vous voulez voir ça sur la fiche en haut à droite et à quoi ça sert. Le contraste et la luminosité Pour la luminosité, c'est assez évident, un écran avec une meilleure luminosité sera… plus lumineux. Malgré ça, il s'agit d'un paramètre qui peut être important en fonction des conditions dans lesquelles vous êtes. Par exemple, pour une télévision, si on aime une image lumineuse même en pleine journée, il faudra peut-être faire des compromis. On reparlera rapidement de ça tout à l'heure quand je vous parlerai des différents types de dalles. Pour le contraste, là aussi, c'est bien souvent survolé. Pourtant, un bon contraste contribue beaucoup à rendre une image agréable. Il s'agit en gros de la différence entre la luminosité du noir et celle du blanc. 600 pour 1 voudra dire que le blanc est 600 fois plus lumineux que le noir. Pour avoir un contraste élevé, on peut donc soit augmenter la luminosité du blanc, soit réduire celle du noir. Dans le meilleur des cas, le noir sera totalement sombre comme sur un écran OLED, et dans ce cas là, on obtiendra un contraste infini. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre écran dans l'obscurité, préférez un écran avec des noirs bien noirs. Faites aussi attention aux marques qui mettent en avant des contrastes complètement fous. Bien souvent, ils arrivent à de tels nombres grâce à des techniques comme le local dimming, qui consiste à faire varier l'intensité du rétro-éclairage zone par zone, et qui est donc capable de potentiellement l'éteindre totalement pour l'affichage du noir. En soit, la technologie apporte beaucoup à ce niveau là, mais ça n'est pas sans inconvénients non plus, en particulier, on retrouvera une sorte de halo autour des éléments très lumineux à l'image. Donc bon bah c'est sympa de le savoir. Le HDR Pour faire simple, la certification HDR pour High Dynamic Range vous indique que l'écran dispose d'une plage dynamique élevée. En gros, ça veut dire qu'au sein d'une même image, il est capable d'afficher à la fois des éléments plus sombres et en même temps d'autres plus lumineux. Ne vous prenez pas trop la tête avec toutes les différentes certifications qui existent, à moins d'avoir vraiment un besoin très particulier et très spécifique dans ce domaine, parce qu'il y en a beaucoup, HDR10, 100, 1000, bref, vous perdez pas là dedans. Le temps de réponse et l'input lag Deux données souvent confondues, mais qui ne correspondent pas exactement à la même chose. Le temps de réponse, c'est le temps que va prendre l'écran pour passer d'une image à l'autre. En général, ça va tourner entre 1 et 10 millisecondes, ça peut paraître bénin, mais tout ça peut être important à haut niveau voire très haut niveau de gaming, où chaque milliseconde compte. L'input lag est un peu pareil dans le sens où ça va définir le temps que l'image va mettre à se retrouver à l'écran. Mais cette fois-ci, il s'agit du délai entre la source de l'écran et son affichage, et en prend donc compte tous les traitements divers qui vont avoir lieu au sein de l'écran. Cette durée varie généralement entre 5 et 40 millisecondes, parfois beaucoup plus en particulier sur les télévisions. Tout ça va très souvent dépendre du prochain point LA DALLE La dalle est quelque chose de super important, qui est malheureusement souvent totalement ignoré, et c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, on en trouve principalement 5 types, les dalles TN, les dalles IPS, VA, QLED et OLED. Il y en a plein d'autres, et non on n'en parlera pas ici, le but est de vous aider, pas de vous perdre. Chaque dalle a ses avantages et ses inconvénients, et ça va se ressentir sur la qualité de l'image, mais aussi sur tous les autres paramètres qu'on a pu voir plus tôt. Certaines dalles profiteront d'un meilleur taux de rafraîchissement et d'autres d'un temps de réponse plus faible. On pourra aussi avoir de meilleures couleurs, un meilleur contraste, ou encore tout simplement un prix plus compétitif. En général, si il faut faire un ordre de prix, l'OLED et le QLED sont de loin les plus chers, et le plus abordable sont les TN. Encore une fois, y a une vidéo dédiée à ça, si c'est pas beau la vie ! Et bon, pour résumer très rapidement parce qu'on a quand même pas mal en parler dans cette vidéo, l'OLED, les contrastes devront être parfaits, les noirs absolument noirs, les couleurs très vives et la luminosité moyenne. Pour le QLED, y aura un moins bon contraste que sur du OLED, des couleurs excellentes et une luminosité bien plus élevée. L'IPS de son côté sera beaucoup moins cher que du OLED ou du QLED, avec malgré tout de bonnes couleurs, mais en même temps un moins bon contraste. Le TN, pas cher, mais mauvais contraste, couleurs moyennes et mauvais angles de vision. Par contre, ce sont les meilleures en termes de temps de réponse. C'est pourquoi elles sont toujours utilisées par certains PGM, même si l'équerre avec les autres technologies est de plus en plus minime. Et enfin VA, compromis entre l'IPS et le TN, donc c'est un peu une sorte de polyvalence des deux quoi. Le Ratio d'Images Moins important que les autres points, parce que pour le coup, c'est beaucoup plus rare de voir des ratios différents. Il s'agit simplement du ratio entre la longueur et la largeur de la dalle de votre écran. La très très grande majorité des écrans que vous allez croiser de nos jours vont être en 16 neuvième. Mais on trouvait beaucoup de 4 tiers à l'époque du sacro-saint tube cathodique, et encore pas mal de temps après la transition vers le LCD par exemple. Et aujourd'hui, on trouve du 16 dixième, du 21 neuvième, voire carrément du 32 neuvième. Ouais, c'est très long en longueur, comme l'écran que j'ai juste là. Et évidemment, il faut toujours choisir un ratio adapté à l'utilisation que vous voulez faire de votre écran. Pour de la productivité, un écran très large est intéressant dans le sens où c'est comme si vous en aviez plusieurs des écrans, mais directement côte à côte. Par contre, pour regarder des films, il y a juste zéro intérêt car les films ne sont pas tournés dans ce genre de format. A vous donc de voir ce qui vous convient le mieux ! Et donc, avec toutes ces informations là, comment choisir son écran ? Eh bien il va falloir regarder tous les paramètres dont on dispose et dont on vient de parler. Mais certains seront bien sûr plus importants que d'autres en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de cet écran. Par exemple, commençons par la recherche d'un écran pour du gaming console. Il n'y a absolument aucun intérêt à prendre un écran avec un ratio d'image autre que le 16 neuvième standard, car vous allez juste vous retrouver avec des méga bandes noires à gauche et à droite de votre image, et bah ça servira à rien et Antoine Daniel risque de râler, et vous aurez littéralement jeté votre argent dans du vide. On a souvent envie de se diriger directement sur les télévisions, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais il faut absolument faire attention au temps de réponse de l'écran. En effet, à la base, une télévision c'est fait pour regarder la télévision, et donc dans ce cas, un temps de réponse élevé n'a quasiment aucun impact sur l'expérience utilisateur. Cette caractéristique est donc bien souvent le dernier soucis des constructeurs, et jouer avec un écran qui a 100ms de lag, autant vous dire que c'est pas très agréable. L'avantage des télés, c'est qu'on va facilement trouver de la 4K, ce qui est utile si vous voulez profiter de votre PS4 Pro ou bien même de votre console next-gen. Attention cependant au taux de rafraîchissement, car les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X sont capables de sortir du 120 FPS, alors si vous voulez en profiter au max, il faudra que votre télévision soit capable de les afficher ces 120 images. Ensuite, concernant la dalle, le plus agréable niveau images, c'est clairement l'OLED. Le problème, c'est que c'est souvent associé à un temps de réponse légèrement plus élevé, mais bon, le truc c'est qu'en général, on joue pas sur console pour être en mode ultra compétitif de la mort, mais surtout pour profiter le plus possible de l'expérience, et si c'est vraiment le côté méga compétitif qui vous intéresse, alors le mieux sera sûrement de regarder plutôt du côté des écrans axés pour la PC Master Race, et y brancher directement votre console. Ensuite, si vous en faites partie de cette fameuse PCMR, bah là ça diffère un peu. Déjà, les télévisions ne seront pas forcément ce qui vous intéresse le plus, au vu du fait que vous n'aurez pas les fesses posées sur un canapé, mais plutôt sur une chaise devant un bureau, et donc logiquement beaucoup plus proche du dit écran. Concernant la résolution, le plus commun est sûrement le Quad HD, donc 1440p ! On pourra aller sur de la 4K, mais bah là, le problème des performances de la carte graphique vont commencer à se poser. Si vous avez le matos qui suit, alors go ! Mais en revanche, ne faites pas ça au détriment d'un bon taux d'image par seconde. Selon moi, il vaut mieux jouer en Quad HD à 100 FPS qu'en 4K à 50 ! Concernant ce taux de rafraîchissement justement, il devient bien plus important, et ici, je vous conseille de viser au grand minimum du 120Hz, et même voir si monter à du 240 peut valoir le coup. La qualité de la dalle va être compliquée à choisir, car il n'y aura pas beaucoup de choix, et il n'y aura pas forcément d'OLED ou du QLED, mais sinon ça va surtout se jouer entre TN, IPS et VA, et là ça va surtout dépendre de votre style de jeu, compétitif, et donc vous avez besoin du plus petit input lag possible, ce qui fait que vous allez sûrement vous diriger sur une dalle TN. Car comme on l'a dit, elle est connue pour son input lag minime, la dalle IPS et c'est plus le côté immersif qui vous botte, et donc avoir de meilleures couleurs, et VA pour le truc vraiment équilibré, si vous voulez faire un peu des deux quoi tout simplement. Petit point bonus, essayez de privilégier un écran FreeSync si vous avez une carte graphique Nvidia ou un écran FreeSync côté AMD, cela va éviter un déchirement de l'image, autrement appelé tearing, et c'est clairement pas quelque chose qu'il faut négliger. En particulier si votre carte graphique n'est pas capable de sortir autant d'images par seconde que prévu. C'est assez difficile à expliquer comme sensation, mais vraiment, ces technologies améliorent énormément le confort de jeu et la qualité de l'image. Pour les télévisions, on fera attention à privilégier celles qui disposent au moins d'une entrée HDMI 2.1, ce qui amène ce fameux variable refresh rate, mais aussi le auto low latency mode, qui permet la télévision de se mettre en mode faible latence quand elle détecte que l'on est en train de jouer. Ah et de toute façon, si vous n'êtes qu'en HDMI 2.0, alors vous ne pourrez envoyer que 60 images par seconde en 4K, alors bon, pas très utile. Enfin, pour de la bureautique, je trouve que les ratios d'images larges sont vraiment très intéressants. Je vous donne l'exemple de mon écran de PC principal, ce fameux Samsung dont je parle tout le temps. Et bien ce dernier est un 32 neuvième axé pour le gaming à la base, certes, mais il me permet d'avoir 5 écrans en même temps sur le même écran ! C'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne et qu'il faut prendre en considération, beaucoup plus que dans les autres catégories en tout cas. Je trouve que c'est souvent négligé à mort alors que ça apporte un confort non négligeable et une fois que vous avez testé un ratio d'écran large, c'est très compliqué de revenir en arrière pour de la productivité. Ici, la résolution reste importante, avec toujours le Quad HD en ligne de mire, même si la 4K peut servir pour de la retouche photo ou de la vidéo, mais aussi de manière générale en augmentant la netteté du contenu et en réduisant la fatigue visuelle, en particulier lors de la lecture de texte… Par contre, ouais, ici, le taux de rafraîchissement sera bien moins important, vous pouvez rester sur du 60Hz classique ! Même si oui, aller au delà rendra les déplacements de vos fenêtres plus fluides, je pense en particulier au scrolling, préférez donc aller sur une dalle IPS pour avoir la meilleure image possible. Quelque chose dont je n'ai pas parlé dans toute cette vidéo, c'est du multi écran, mais je trouve que ça n'avait pas trop sa place ici, déjà car pour du gaming, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt… Sauf pour certains jeux ultra spécifiques comme du simracing, ou bien si vous voulez avoir une fenêtre affichée en permanence à côté du jeu, genre un Discord, un Twitch ou ce genre de choses… Mais ça peut avoir son utilité pour de la bureautique, et bien sûr, tous mes conseils précédents restent valides ! Bref, c'est à vous de voir et de vous poser toutes ces questions afin d'ajuster au mieux vos achats à vos besoins tout simplement ! Et on parlera pas forcément non plus des couleurs d'écran, des talonnages, etc… Bien sûr que ça peut être important, mais là ça devient vraiment beaucoup trop spécifique, et aussi beaucoup trop avancé, et on s'éloigne énormément du grand public. Si vous avez des besoins spécifiques comme ceux là, alors je vous conseille de vous rendre directement chez des pros du domaine en particulier. Faites quand même attention au conseiller des différentes enseignes, ils sont parfois très qualifiés, je dis pas et capables de vous donner de très bons conseils, mais il n'est pas exclu que vous tombiez sur quelqu'un qui vendait des grippes la semaine passée et qui ne vous dira pas grand chose de correct. Assurez-vous que vous ayez la bonne personne en face de vous ! Évidemment, tous ces conseils sont des conseils, et j'ai essayé de ratisser le plus large possible pour aider le plus de gens en même temps. Votre cap un peu différé de ce dont on a parlé, est donc à vous d'ajuster en fonction de tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire, ne négligez surtout pas votre écran, c'est un peu comme le monde des caméras, les boitiers sont obsolètes, mais la lumière et le son sont beaucoup plus durables dans le temps. Et bien je trouve que c'est un peu pareil ici. Les composants d'un PC vont vieillir bien plus vite qu'un bon écran qui vous suivra à travers le temps et à travers vos configurations, alors préférez dépenser un peu moins dans votre setup pour dépenser un peu plus dans votre écran. Et je suis sûr que vous me remercierez plus tard. Enfin, ne faites pas de fanboyisme, et tout ça est encore plus vrai sur les écrans ! Ne vous intéressez pas à la marque écrite dessus, que ce soit Samsung, LG, Panasonic, Sony ou autre, tous sont générales très bien, y a pas une marque qui se distingue des autres de façon générale. En plus en faisant ça, vous n'allez pas vous intéresser à certains outsiders qui proposent parfois des trucs vraiment très très cool et vraiment pas chers. Je pense notamment à Xiaomi qui a sorti un écran gaming vraiment super intéressant rapport qualité prix il y a très peu de temps. Clairement, ne vous focalisez pas sur la marque, parce qu'il en existe tout un tas qui proposent des trucs vraiment sympas. Ce serait bête de se renfermer sur une seule d'entre elles. En conclusion, je n'aurai pas un seul écran en particulier à vous conseiller dans cette vidéo, déjà car encore une fois cela va dépendre de votre usage, mais surtout car je souhaite que cette vidéo soit intemporelle au maximum. Néanmoins, au moment de la sortie de cette vidéo, je vais vous mettre à disposition une liste que j'ai fait sur le site le dénicheur, que je vous balancerai sur mon Twitter directement, et ainsi pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez voir ce que je vous propose. Mais bref, c'est quoi pour vous un bon écran, et pour quel usage d'ailleurs ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, histoire déjà aussi de voir ce que vous avez actuellement, et c'est quoi les écrans que vous rêveriez d'avoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo, et le follow sur mes petits réseaux sociaux, genre ceux que vous voyez depuis tout à l'heure qui sont en train de défiler quoi, ça peut être sympa ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui veulent un nouvel écran pour performer un max sur Fortnite, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !